Pour consommer responsable, on peut tout d'abord regarder les étiquettes, les différents logos, voir d'où proviennent les produits, se renseigner sur leur origine, s'ils viennent de pas trop loin, au niveau transport, etc. De sa fabrication à sa fin de vie, chaque produit que nous consommons a des impacts sur l'environnement, sur l'eau, l'air, les sols, la biodiversité, sur le changement climatique. Pour les limiter, tout le monde a un rôle à jouer. Fabricants, distributeurs, acheteurs professionnels, agriculteurs, pouvoirs publics, mais aussi les consommateurs que nous sommes. Les labels sont très utiles pour identifier les produits plus respectueux de l'environnement lors de nos achats. On les trouve sur de nombreux produits du quotidien qui se mangent, ou qu'on ne se mange pas, dans une très large gamme de prix, dans de très nombreux magasins et sur Internet. Pour savoir à quel label se fier, l'ADEME, l'Agence publique de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a analysé des labels, connus et moins connus, apposés sur les produits de notre quotidien. Les labels environnementaux, que chacun d'entre nous peut choisir lors de ses achats, sont consultables sur Internet, gratuitement. Mais attention, à chaque catégorie de produits, c'est propre label. Pourquoi ? Un shampoing n'a pas les mêmes impacts environnementaux qu'un t-shirt ou qu'une tomate. Un label recommandé par l'ADEME n'identifie que les labels qui réduisent les impacts les plus importants du produit concerné. Par exemple, pour les meubles en bois, il y a l'écolabel européen, NF Environnement. Le bois est issu de forêts gérées durablement. Sur les vêtements, il y a l'écolabel européen, ou encore GOTS, qui utilise moins de substances chimiques. Il y a aussi des labels sur les peintures, la papeterie, les équipements informatiques, etc. Alors, pour avoir de bons réflexes et acheter des produits plus respectueux de l'environnement au quotidien, vous pouvez consulter le guide numérique sans labels environnementaux. Sous-titrage ST' 501